Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode, épisode 46 de ce Let's Play sur Agrarian Skies Alors dans cet épisode j'ai prévu plusieurs choses, pour commencer on va recharger un petit peu notre wand en bas Donc est-ce qu'on a assez d'énergie ? Non on en a pas tellement que ça, je préférerais attendre J'ai commencé à recharger un petit peu nos bocaux comme on voit, là on a un petit peu de surplus, c'est pas grave, on va l'utiliser quand même On va commencer très très rapidement cet épisode en captant des Scrabbing Tools Des Scrabbing Tools qui sont ce qui nous permet de faire des recherches normalement dans TomCraft Qui actuellement ne nous servent à rien, étant donné que ces Scrabbing Tools sont désactivés par le principe d'achat des sorts Mais ils vont quand même nous servir nous pour faire notre toute nouvelle armure qu'on va faire aujourd'hui La Runic Armor Alors la Runic Armor il nous faut un Primal Charm, de l'Amber, de l'Uncharted Fabric et du Nitor en masse Alors ce qu'on va faire c'est que je vais commencer tout de suite à crafter un petit peu tout ce qui nous manque Donc il va nous falloir de la laine, on va en prendre 59 ce sera suffisant Il va nous falloir des Strings, on va en prendre un Stack aussi ce sera bien Pour l'intégralité de notre Runic Armor il va nous falloir 1, 2, 3, 4 Fabric Donc on va tout de suite crafter 4 Fabric 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 4 Fabric, voilà On va placer notre Enchanted Fabric On va switcher avec notre Armure Superclass pour avoir le moins de coup possible On a 4 Enchanted Fabric Maintenant on va prendre de quoi faire 4 Nitor Donc il va nous falloir, si je me souviens bien c'est 3 Calls pour faire 2 Nitor Donc il va nous en falloir 6, ils n'ont pas 5 Il va nous falloir 4 Glowstone Dust bien entendu Et il va nous falloir au niveau des Torches, il va nous en falloir 12 Puisque la totalité de ces Crafts va nous demander 12 de chaque Donc en théorie on est bon On va jeter 3, 6 et 2 Glowstone, on va récupérer 2 Nitor, c'est bon 3, 6 et 2 Glowstone, on va en récupérer 2 autres Voilà, on obtient déjà 4 Nitor Donc on va commencer tout de suite en craftant l'Helmet Tiens l'Helmet, ça va très très bien Donc pour crafter l'Helmet, il va nous falloir un Nitor Une Enchanted Fabric Il va nous falloir également un Primal Charm Qu'on a toujours sur nous bien entendu Hop, Primal Charm ici Voilà, sur les côtés il va nous falloir un Ember Si je me souviens bien un Ember et un Scribing Tools Donc Scribing Tools et Ember Ça devrait pas être difficile, on en a quand même 40k Voilà, un Ember Ici On va relancer la machine De toute manière je suis certain d'en avoir assez On en a fait quasiment 64 pour chaque Et il nous en faut quand même moins que 64 On va donc relancer l'Infusion Crafting De toute manière si on... Ah oui, il va nous manquer Tout simplement, ça va être un casque en or Donc Gold Helmet Voilà On pourra en profiter très très rapidement Pour le scanner automomètre Parce qu'on ne l'a pas scanné je crois Voilà On va le placer ici Alors toi tu viens ici Et toi tu te lances C'est parfait Tout est en train de se pomper C'est les bons trucs, les bons ingrédients Donc on fait la bonne chose On va très très vite donc crafter cette armure Cette armure, donc en tout cas le Helmet Le restant de l'armure je le ferai à côté De toute manière je vous l'ai déjà montré L'armure elle se craft comme ceci pour le Helmet Comme ceci, pourquoi est-ce que ça n'a plus de bruit ? C'est bon On va attendre quand même que ça ait terminé Des fois que Je vous montrerai juste après Juste après qu'on ait terminé l'Helmet Donc là ça va commencer à pomper les items C'est bon Ça c'est bon Le Nitor c'est bon Les Scraping Tools c'est bon Et on a notre toute première pièce d'armure Le casque Alors Cette nickel piece, à quoi elle va servir ? Et bien c'est très simple Quand on regarde on voit qu'il y a marqué charge dessus Et la charge Et bien c'est tout simplement Le degré d'armure Comme on voit notre barre de vie Commence à s'attirer un petit peu On le verra mieux si je retire Toutes les améliorations de vie Qu'on a sur nous là actuellement Voilà, voilà et voilà Ah peut-être que oui voilà Notre vie commence un petit peu à clignoter On a des runes qui sont affichées sur nos barres de vie Et si on se prend un coup Ce qui va se passer Ça va être très simple C'est qu'on va avoir notre rune de 4 pieces Qui va se décharger petit à petit Et qui va se recharger toute seule Donc je vais mettre très très rapidement Juste pour faire la démonstration Les particules au maximum Pour bien que vous puissiez voir Hop on va se prendre un coup Et bam Alors je sais pas comment ça se fait Normalement on aurait dû voir On aurait dû voir des particules Là ça c'est pas fait Bon bah c'est pas grave Enfin bon on verra des particules Ce seront des jolies petites particules Qui nous feront comme un bouclier en fait Si vous voulez Parce que ça ça va nous faire un bouclier autour de nous Qui va se recharger petit à petit Alors Hop on va replacer aussi notre vie Parce que tant qu'à faire Hein Voilà Donc ça Ça Et ça On va manger un coup Parce que je sais pas si c'est bon De toute manière le temps qu'on recharge Ce sera On aura besoin de manger Donc pour faire les autres parties de l'armure C'est donc comme ceci Donc ici il y aura juste besoin de rajouter Deux Nitor Et du Potentia Du Precanto Du Toutamène Ici C'est deux Nitor uniquement Avec un peu tout Et là c'est un seul Nitor Avec des bottes Et au niveau des coups Là c'est 30 Potentia 30 Precanto Et 15 Toutamène Là c'est 25 25 10 Ici c'est 35 35 20 Et voilà Donc je reviens vers vous Dès que toute l'armure a été craftée Et on est en train de se faire Notre dernière partie De l'armure Les jambes Voilà Encore un truc Encore un truc Yes 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 Voilà On a notre armure super cheatée Alors pourquoi je dis armure super cheatée C'est très simple Déjà quand on la pose On voit qu'on a rien sur nous On a rien qui se représente C'est une armure tout à fait normale Et on a notre protection Qui est à fond C'est à dire que là On obtient 8 Plus 24 Plus 16 Plus 8 Donc je vous laisserai faire le calcul 8 et 8 16 16 et 16 32 32 plus 24 Ça nous fait 50 60 60 Ouais 66 Je crois Un truc comme ça 66 protection Autrement dit On a 66 charges de protection Donc pour 66 coups Sur nous Si on va se battre contre n'importe quel ennemi En théorie On devrait s'en sortir Même contre des Même contre des Ninja Contre des Ninja Des ninjas De l'impossible Et de l'infini Des nether Des tréfonds oubliés Du nether Je pense particulièrement Au pig Ou au netherfish Ou autre On devrait être Largement tranquille Pour au moins leur foutre une roust Sans s'en prendre plein les dents En plus de ça On a toujours notre vie Qui compte dedans Bien entendu C'est à dire que Cette armure Compte comme une armure Comme une armure complète Complète Jusqu'à ce qu'elle soit cassée Une fois qu'elle est cassée Elle compte comme une armure de cuir Autrement dit On a la protection d'une armure de cuir Bon c'est pas grand chose Je sais Mais en tout cas Jusqu'à ce qu'elle soit cassée Avant On a une protection tout à fait normale Et c'est ça qui est super bien Alors On voit aussi Qu'avec notre armure On ne voit plus les oranodes On ne voit plus rien Et donc ce qu'on va faire C'est qu'on va remédier à ce problème En combinant avec une slime ball Nos goggles of revealing Et notre runic headpiece Donc il va nous falloir 25 pray canto 25 permutatio Je crois qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut Peut-être pas le permutatio Non le permutatio est vide Le pray canto Je ne sais pas du tout On va swapper très très rapidement ici Pour voir Pray canto Pray canto Pray canto On n'en a que 17 Et bien on va recharger très très rapidement Nos jars Donc avec Pour le Pray canto On va recharger Pour le pray canto C'est la blaze powder Bien entendu Que suis-je bête Et pour le permutatio C'est le copper Donc on va mettre 64 copper 64 blaze rod Comme ça au moins on est sûr D'avoir tout ce qu'il nous faut Et On va faire La même chose Après Donc là on voit que j'ai quand même Un petit peu de nitor en rab On va faire la même chose Avec les boots of the traveler Donc déjà on va commencer par voir Qu'est-ce que sont Les boots of the traveler Donc il va nous falloir 25 iters 25 volatus 1 poisson 2 air shards 2 enchanted fabric 1 plume Et des leather boots Je reviens vers vous Dès que tout est crafté Dès que tout est prêt Pour la suite Et vous savez quoi Je pense qu'il est temps De commencer à améliorer Notre petit jetpack Tomcraft Notre tomostatic harness On devrait l'améliorer Un petit peu Tout simplement En jetant Ace 3 dessus Une fois qu'on aura jeté Ace 3 dessus Voilà On a mis Ace 3 On va le mettre Et on voit Et on voit que Quand on vole On va se déplacer Alors Quand on vole On va se déplacer Beaucoup beaucoup plus vite Quand même C'est largement mieux Donc On revient tout à l'heure Donc je vais recharger Un peu ma wand Complètement Voir Non En fait Non On va faire quelque chose Tout de suite Tout de suite Maintenant C'est que j'en ai marre De redescendre A chaque fois que j'ai besoin D'aqua Donc Ce que je vais faire C'est que Je vais vous montrer Comment déplacer Un nœud Alors Pour déplacer un nœud Il va nous falloir Du glace On va en prendre un stack Il va nous falloir Des slabs On va en prendre un stack Et Il va nous falloir Un nœud Alors Nos nœuds se trouvant A la couche 10 On va essayer de trop descendre Pour éviter de Voilà Les petits Les petits problèmes Quels qu'ils soient Perdicio 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 On devrait le prendre Oui Mais on veut surtout Prendre de l'aqua C'est surtout ça Qui va nous intéresser Donc là On a de l'aqua On a un peu de tout Mais je me souviens D'un nœud Qui était full aqua Là on a un nœud Full terra Je crois Voilà On avait un nœud Qui était full aqua Je ne sais plus où Par contre Donc on va le chercher Un petit peu On va en profiter Pour pomper ici L'aqua qu'il y a On est à 100% partout C'est parfait Ici il y avait Ouais il y avait un peu de tout Mais pas de ce qui nous intéressait Là il y a de l'aqua Je crois Ouais Là il y a de l'aqua De toute manière c'est simple Il suffit de regarder A travers les couleurs S'il y a du bleu Bleuté Et vous aurez Le nœud Que vous désirez Là je crois Que c'est celui là Qui était en pur aqua Mais il est vachement petit Hein En 77 Ça devrait aller Alors Pour ça Donc déjà Ce qu'on va faire C'est qu'on va activer Notre Mysterious Magnet Donc pour faire un sneak Quand vous êtes en l'air Vous appuyez sur la touche Espace pour monter Et la touche sneak Et ça vous stabilise Donc vous ne redescendez pas Mais vous êtes en sneak En sneak aérien quoi C'est un petit truc Comme ça Que je vous apprends Je sais pas si ça vient du Vanilla ou autre Enfin bon Ensuite Ce qu'on va vouloir faire Ça va être poser Tout autour De ce nœud Un truc en forme de Dépêche toi Un truc en forme de Jarre Voilà Donc on va vouloir faire Une jarre géante Autour du nœud Comme ceci Voilà L'emprisonner dans du glace Pour commencer En bas aussi Faut faire très attention A pas passer en dessous De la barre des zéros Et je pense que ça C'est le plus compliqué Voilà Hop Donc là on a emprisonné Dans un espace De 3x3 de jarre On va mettre au dessus Des stone slab Et là Si on regarde de loin C'est très simple On dirait une jarre Voilà Une jarre en multi-block Mais une jarre quand même On va prendre notre Silverwood wand On va faire un clic droit dessus Ce qui va se passer C'est que ça va nous Bouffer De la magie Là on en voit Qu'on est née Plus qu'à 44 Donc ça va nous bouffer De la magie Mais ça va emprisonner Le nœud Tout simplement Dans un Dans une jarre Donc on va casser la jarre La récupérer Et on va remonter En haut Dans notre petit coin De Tomcraft Voilà On va venir ici Comme ça On va rentrer On va retirer le flight mode On va prendre Non même pas besoin Même pas besoin On va le poser ici Parce que de toute manière Le but étant après Que je déplacerai tous les nœuds Tous sans exception Pour avoir un peu plus de place Donc Comme vous l'avez vu Le multibloc fait du 3x3x2 Autrement dit Là Si on veut faire un multibloc Là on peut On n'est pas obligé De casser les nœuds Parce que si on l'avait placé Pile entre les deux On aurait été obligé De casser un des nœuds Pour pouvoir faire Pour pouvoir prendre les deux autres Ça n'aurait pas forcément Été intéressant Et là Donc on a réussi Un petit peu à sauver ça Donc là on en a 106 Là on en a 114 Je pense qu'on va casser Ce nœud là C'est pas grave Voilà On va placer dessus Notre node in a jar Comme ceci Voilà Notre node in a jar Qui est là Et si on fait un clic droit Avec la baguette On va casser le node in a jar Et libérer le nœud A son emplacement Donc autrement dit Là on se retrouve avec Un peu tout Il va nous manquer du perditio Le perditio qu'on ira chercher en bas Notez aussi que Quand on déplace un nœud Il peut très bien perdre De sa Pas de sa puissance Mais de sa qualité Autrement dit Là on voit qu'on a un nœud normal De temps en temps On aura des nœuds purs On aura aussi des nœuds catastrophiques Et Sachant que En le déplaçant On peut très bien passer D'un nœud normal A un nœud catastrophique Ça va dépendre De la qualité De De votre sort Et de votre baguette Et d'un peu tout Donc là on va commencer A recharger On voit que ça recharge Et Chose qui va être Très très intéressante C'est que maintenant Ça va aussi recharger L'eau Donc ce qui va se passer Je ne le ferai pas Là à l'écran Parce que vous avez vu Comment on le fait Je vais aller rechercher En bas Il y a du Il y a un nœud complet Comme on a vu Un nœud complet de Terra Et un nœud complet de Perdicio Qui traînent en bas Je vais continuer à regarder Des fois que je ne trouve pas Un nœud complet de Fire Et un nœud complet de Ignis Donc un gros nœud Un gros nœud de Fire Un de feu Et un gros nœud D'Ordo Tout simplement Pour pouvoir Recharger au fur et à mesure Notre truc Parce que là Je ne pense pas Que voilà Là on n'a pas Beaucoup de feu Ici On pourrait très bien Aller dans le Nether Aller en chercher Un dans le Nether Ça ne poserait pas De problème à la longue Mais bon Mais bon Donc 44 On en a donc utilisé Soit 56 On en a utilisé 56 Pourquoi 56 ? Parce que normalement Je crois qu'on en utilise 60 ou 70 Pour faire un nœud Voyons voir ça très rapidement Donc la recherche est ici Dans Basic Information Après les recherches De Node Tapping Node Preserve Et tout ça On a Node In Ajar Et Node In Ajar Nous demandent 70 Ouais voilà Donc on en a utilisé 63 63 Étant donné qu'on a une réduction De 10% Non on en a plus que 10% On a plus que 10% avec ça On a combien de pourcents au moins ? Merde non c'est pas ça que je voulais faire Hop On a combien de pourcentage au moins ? On a 77 à 80% au moins Ok Donc 80% au moins Oui voilà On a économisé 14 C'est pour ça qu'on a utilisé que Que 56 au lieu de Au lieu de 100 Voilà Donc là on va continuer à recharger un petit peu Je vais recharger en bas Je vais remonter encore 2 ou 3 nœuds Donc je vais remplacer Ce nœud là il est bon Ce nœud là On avait dit qu'on laissait Un nœud de rat géant Celui là il est géant C'est bon Celui là on peut le casser Hop Voilà Notez au passage que Et bah ça nous fera des petits Des petits Et terres à l'essence Voilà Alors après on pourrait en mettre Ici aussi On pourrait en mettre des nœuds Ici aussi On pourrait en casser les murs Et puis en mettre un peu plus haut aussi Mais bon Là on est dans un tout petit setup On essaye surtout De faire au plus agréable Donc le air On n'en aura pas besoin De celui là Vu qu'on va chercher un terra complet On va aussi Donc là ça va être Pour notre perditio Et là On va le garder Parce qu'on a quand même Un peu d'Ignis dedans Celui là on va le casser Parce qu'il y a de l'air Et du terra Mais on va prendre du terra Nous en bas Voilà on verra On verra tout à l'heure Pour le moment Ce que je vais faire C'est que je vais aller Pêcher un petit peu du poisson Parce que On a besoin de poisson Pour faire nos Boots of the Traveler On a besoin de Un raw fish Alors je ne sais plus Si j'en ai pas déjà On va regarder Si j'en ai déjà un là Voilà j'en ai déjà un C'est parfait Donc on va faire nos Boots of the Traveler Maintenant Voilà donc Pour crafter Nos Boots of the Traveler Il va nous falloir Un poisson Une feather Deux air shards Et deux enchanted fabric Donc une Et deux En théorie On a tout ce qu'il nous faut Donc on va récupérer Notre baguette Qui était tranquillement En train de recharger Ici On voit qu'il nous manque Juste du perditio Pour terminer complètement Notre système de recharge Complet Et on va lancer Le coup Donc c'est 25 volatus 25 iters J'ai fait cuire Un stack de chèques Donc on devrait être Largement bon pour ça Et donc on va voir Nos Boots of the Traveler Qui vont se préparer Bien gentiment Bien 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 gentiment Qui vont se préparer ici Voilà Les Boots of the Traveler Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un de mes objets Entre guillemets Préférés de Tomcraft Puisque Vous le verrez vous-même Ça a plusieurs attributs Plutôt sympathiques Qui sont extrêmement Embêtants Sur une Sur une map Comme celle-ci Parce que c'est du skyblock Mais sur une map Commune Comme on verra Dans le server play C'est quelque chose D'extrêmement bien Et d'extrêmement Et d'extrêmement utile Les Boots of the Traveler Qu'est-ce que ça fait ? Et bien déjà En plus d'avoir L'air complètement cool Sur le dessin Ça nous permet de courir plus vite Voilà De courir vachement plus vite Et de sauter vachement plus haut Autrement dit Là Voilà On voit qu'on a atteint Quand même le sommet Voilà Il y a aussi autre chose De très intéressant dessus C'est que Tous les blocs de 1 de hauteur On peut les monter En avançant Voilà C'est le step assist En gros Ça nous permet de monter Sur nos blocs Qui font 1 de hauteur Donc ça Ce sera très très intéressant On va récupérer Également Sur notre armure Notre armor stand On va récupérer Les Goggles of Reveiling Qui sont bien mortes Voir qui sont quasiment Qui sont quasiment mortes Complètement On va récupérer Des slime balls Ce qu'il va nous en falloir Nos Boots of the Traveler Qui sont retournés Sur là On n'en veut pas On veut le récupérer Ça s'il te plaît Voilà Tu vas mettre ça A la place Boots of the Traveler Les Boots of the Traveler On va récupérer Notre runic armor Et on est parti Donc pour créer Nos Boots of the Traveler Runic Il va nous falloir La runic foot piece La slime ball Les Boots of the Traveler 25 permutatio 25 pray canto Je crois que tout est rempli Tout d'ailleurs Permutatio On en est à On en est à suffisamment Si je mettais Mes Goggles of Reveiling Je pourrais le voir Voilà c'est bon 64 Et 64 Voilà Donc il nous faut 25 Pour l'un Et 25 pour l'autre Donc ça nous fait 50 On est largement bon Il va falloir Donc on pose Nos On va commencer par les Goggles of Reveiling On va les poser Ici On va poser Notre tête Ici Et on va poser Une slime ball Ici Et Voilà On va lancer L'infusion C'est parti Moi j'ai un petit peu En même temps Quand même Voilà Donc là ça lance L'infusion L'infusion Est partie Donc tout devrait Bien se passer Normalement On va regarder Rapidement Ah bah non On peut pas On a pas nos Goggles of Reveiling Qui sont dessus Bien entendu Donc l'infusion Est lancée On va voir Ce que ça donne Tout de suite Dès que ça Ça aura terminé De pomper Et de mettre La tête Et la slime ball Voilà Là ça prend la tête Là ça prend la slime ball Et Voilà Donc nos Runic Google Of Reveiling Qui vont tout simplement Nous permettre Et bah ça va rajouter Le skin des Google Of Reveiling Mais pas que Puisque ça va fonctionner Comme une Google Of Reveiling On va voir les aura nodes On va voir les composants Qu'il nous faut On va voir un peu tout Voilà C'est tout simplement Des Google Of Reveiling Combiné avec une Runic Armour Ce qui signifie que maintenant Et bah on garde Notre discount Oui certes Mais on garde aussi Notre capacité Et à On garde aussi Notre capacité A voir Et donc Nos Nos Google Of Reveiling Sont maintenant Rechargées Puisqu'elles n'ont Plus de barres Enfin Sont rechargées Entre guillemets Elles n'ont Simplement plus De barres De barres De Comment dire Elles n'ont plus De barres De durabilité Elles n'ont plus De durabilité La durabilité C'est maintenant La charge De la Runic Headpiece Donc c'est très très pratique Surtout sur celle-ci Qui était morte A deux ou trois coups près On y passait Là on est complet On est bien On est bien Maintenant Ca va être le tour De nos Boots of the Traveler Voilà Donc on va aller Coller les deux Et maintenant On a nos Boots of the Traveler Qui sont les Runic aussi Donc maintenant On a notre armure complète Avec Boots of the Traveler Notre tête Ce qui signifie Qu'on marche plus vite On saute plus haut Etc Et on est complètement Protégé Par le reste Donc notre armure Notre armure impossible Pour battre le Wither Pour battre l'Hender Dragon Et pour battre Toutes sortes de bestioles Qui pourraient se présenter Est complètement prête Et complètement présente Elle est là Voilà L'Armor Stern On voit qu'il y a juste ça On sait que tout est là Mais voilà C'est toujours vachement Intéressant D'avoir D'avoir ça sur nous Pour crafter On utilisera bien entendu Ça Voilà Donc si ça voulait bien Se swapper Ce serait sympa Je pense que le serveur A craché Bref Pour Pour nos enchantements On va utiliser celui-ci Pour se trimballer On utilisera notre Jetpack Et pour aller se battre Contre quelqu'un On utilisera notre Runic Armor Donc Trois armures Trois utilisations différentes Trois fois plus de fun Et le serveur a craché Donc Je reviens vers vous Dès que c'est bon Et avec ceci les amis Je crois que vous l'avez deviné Il est l'heure de se séparer Alors On a fait Ce qu'on a fait aujourd'hui On a fait notre Runic Armor En entier Donc On a fait notre Surpuissante Notre surpuissante armure Avec toutes les améliorations possibles On l'enchantera Peut-être Peut-être Tout simplement Au niveau des enchantements Je vais vous les montrer maintenant Vous les expliquer Parce qu'avant Vous n'auriez pas compris Parce que vous n'auriez pas compris Le principe de la Runic Armor Donc je vais vous les expliquer maintenant Alors c'est très simple Énergétique Ça va nous augmenter La vitesse De 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 réparation De la De la Runic Armor De 20% Augmented Ça augmente le nombre de charges Sur les pièces Kinetic Feedback En fait Quand cette Quand cette Quand cette Quand l'armure sera Sera morte Ça va relâcher Relâcher une détonation D'énergie kinétique Donc ça va repousser tout le monde Selon le nombre De pièces Qui ont cet upgrade Ça va les envoyer Beaucoup plus loin Et Ça a 30 secondes De cooldown On a le Revitalizing Feedback Qui nous permet tout simplement De nous mettre Régène Dès que L'armure est tombée On a le Hardened Qui va augmenter Le nombre De protection De l'armure Sur une pièce Une fois que Le bloc a été terminé Donc autrement dit Là je vous ai dit Tout à l'heure Que l'armure C'était une armure De type Quand l'armure était morte C'était une armure De type Comment dire Une armure de type De type de cuir Et bien ça va l'augmenter En type de fer Je crois En fer Emergency Shielding Quand elle est morte Ça rajoute 8 charges Sur chaque pièce Donc ça peut nous recharger Complètement notre tête Et nos pieds Et Moyennement Donc à moitié Les jambes Et au quart Le torse Dès que Ce sera terminé Ça 2 minutes Et ça Ça a 2 minutes De cooldown Donc C'est toujours intéressant Je pense moi personnellement Partir sur Le buff de Régène On ne sait jamais Ça peut toujours être sympa D'ici là Je vous laisse On voit que j'ai déplacé L'Alchimic Chemistry Set Ici Je vous expliquerai pourquoi On fera des petites potions L'épisode prochain Des petites potions Qui seront bien sympathiques Les petites potions De Blood Magic Et Très certainement Très certainement On continuera un peu Nos quêtes Donc nos quêtes J'ai dit Dans le quest node Le quest book Pardon Pas le quest node Je suis complètement paumé Avec tous les trucs Les nodes Les boucles Les machins On fera Certainement Donc moi je vais faire Hors caméra Comme je vous ai dit Déjà Les mignons Je vais tous les rechercher Très très rapidement Je ne sais même pas Si je ne peux pas tous les rechercher Déjà maintenant Stone golem Non Il va nous manquer Des items Donc On recherchera Tous nos Tous nos trucs Je vais tout rechercher De mon côté Et Dès que ce sera terminé On s'attaquera Aux abeilles Promis Promis Dès qu'on aura terminé Toutes nos quêtes Donc c'est à dire Rendre Toutes nos quêtes là Où il va nous falloir 16 Ah oui Il va nous falloir quand même Un paquet de trucs 3 Magicians Blood Orbs Bon bah ça va Ça c'est pas Vu que maintenant On a notre système Qui est à peu près fluide Ça devrait le faire On aura 5 Oranodes Alors ça Ce sera vachement intéressant On devrait le faire Assez rapidement Brains Alors brains On va peut-être le faire Parce qu'on a notre green art Aussi On va faire Moi je ferai donc tout ça Hors caméra Je les rendrai hors caméra Je reviendrai vers vous Peut-être avec un nouveau setup de base Je ne sais pas J'ai demandé à Morgane Vu qu'elle aime beaucoup Tout ce qui est Tout ce qui est Disons Voilà Rendre les choses jolies Etc Moi je suis plus technique C'est pour ça que mon île est moche Mais complètement technique Et complètement fonctionnel Comparé à d'autres îles Qui seraient beaucoup plus belles Moi je vais plus sur la technique Et je vous explique Mais voilà Donc si Morgane Voudra bien le faire Parce qu'on en a discuté Mais elle Elle a aussi à côté ses séries Ce sera vraiment du off caméra Voir peut-être Peut-être Si Silker nous en dit Faire ça Sur un live Donc peut-être le live de Momo On remettra à neuf Complètement notre île Je vous donnerai les liens Des lives De Ludo Morgane Sur Twitch Dans cette description Parce que Vous me verrez peut-être dessus Vous me verrez peut-être pas dessus Je ne sais pas Ça va dépendre d'eux Et d'ici là On se laisse J'espère que cet épisode Vous a plu C'était Chad Épisode 45 Aimez partagez-le Partagez-le tout autour De la Crafting Station On se retrouve Donc non pas demain Mais dans deux jours Je tiens à préciser Parce qu'on me demande encore Quand est-ce que ça sort L'épisode de Agrient Skies On se retrouve donc Tous les deux jours En alternance Avec l'épisode De serveur L'épisode du serveur De Que l'on fait Voilà Ma série multi En serveur Qui viendra donc En alternance Avec 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 Agrient Skies Donc un jour Agrient Skies Un jour Un autre jour Le serveur Entre temps Il y aura certainement Des épisodes De mon De mon De mon épisode De ma Série détente Entre guillemets Pardon De Duke Nukem Duke Nukem 3D Version polymère Donc C'est Duke Nukem 3D Mais avec des graphismes Qui datent à peu près De 2009-2010 Donc c'est vachement bien C'est pas Duke Nukem Forever Mais c'est encore mieux que ça Voilà voilà J'ai à peu près tout dit Je crois Donc on se retrouve La prochaine fois Pour faire tous nos systèmes D'ici là portez-vous bien Aimez partager cette vidéo Encore une fois Partagez-la tout partout Peut-être que je changerai Ces choses Je récupérerai Protection 5 Et Torn 5 Donc je pense que c'est Torn 2 Maximum Ou Torn 3 Je sais plus Je récupérerai un peu tout ça Je vais désenchanter tout ça aussi De mon côté On va Je vais certainement Relancer un petit peu La ferme à mob Pour récupérer les trucs Ça on le bougera On bougera à l'hôtel Puisque prochain épisode Quand on aura terminé Donc à peu près tout Donc entre les quêtes Qu'on aura terminé Blood Magic On va faire nos potions On va bouger notre hôtel Pour avoir un hôtel de tier 4 Donc il va falloir Virer tout On va virer tout On va refaire une nouvelle plateforme Sauf si on bien entendu On fait un nouveau Un nouvel Un nouveau lay-up de base On fait une nouvelle base Avec Morgane On bougera à la plateforme Un peu plus loin Par ici Certainement Voilà Par là Vu qu'on a plus l'air de trop trop On n'a pas l'air de trop trop ramer Dans ce coin là Voilà On bougera par ici Et d'ici là Portez vous bien A bientôt Et bisous à tous Bonjour Cochon Bonjour Cochon Bonjour Cochon Ah Bonjour Cochon Au revoir Cochon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti